La STM, c'est sûr, c'est un gros projet. Il y a beaucoup de choses à dire. Je pense que chaque point qu'on va essayer de couvrir aujourd'hui pourrait faire l'objet d'une présentation en tant que telle, mais on voulait aussi faire un aperçu pour pouvoir creuser après si besoin. Alors, on va parler du contexte du projet, gestion de projet, l'intégration avec les systèmes de la STM. On va faire un focus aussi au niveau du mobile, les tests utilisateurs, tests d'organisation, infrastructures, contributions, gestion du changement. Donc, c'est énormément de choses à couvrir en 45 minutes. On va essayer d'aller relativement vite, mais aussi de garder un bon espace pour une période de questions à la fin. Mettre les choses en contexte par rapport à la STM, c'est sûr, c'est rare que comme entreprise, on ait la chance de travailler sur un site qui a 16 ans d'existence, donc qui a été développé en 96-97, et dont 90% des utilisateurs sont satisfaits ou étaient satisfaits du site à l'époque où le sondage a été fait, avant qu'il y ait une migration. Donc, c'est un contexte où, pour la STM, les outils, bien sûr, que ce soit mobile ou que ce soit web, sont très, très importants pour donner un statut sur l'état du service et informer les usagers en tout temps. Donc, pour nous, le challenge était de mettre en ligne un site qui allait, donc, supporter une lourde charge et qu'elle allait informer les utilisateurs sans trop baisser le taux de satisfaction une fois la mise en ligne. Alors, c'est un peu la tangente qu'on veut prendre pour la présentation d'aujourd'hui. Rapidement, donner une idée du contexte de l'open source à la STM. Donc, la STM a créé, de ce que je cherche, ce qui était le premier projet open source sur le web, qui était un bloc WordPress, qui était mouvement collectif. En 2009, elle a entrepris de faire des démarches pour choisir un outil pour remplacer ces sites web existants. Donc, que ce soit de l'open source ou des solutions propriétaires, c'est Drupal qui a été sélectionnée. Ça en essuie un appel d'offres et plusieurs étapes. Mais maintenant, en 2013, on peut dire que l'open source fait partie des outils à la STM. C'est une partie intégrante des outils qui sont utilisés. Donc, on parle de Drupal, Nuxio, Liferay, d'autres outils qui font partie du mix open source à la STM. Pour le projet STM.info, c'est un projet qui a commencé à la mi-2012, qui a duré environ un an et qui a été mis en production au début de l'été 2013. Créé en 1996, le site web de la Société de transport de Montréal comblait encore ses utilisateurs. Mais entre nous, tous azimuts avaient fait son temps. Repenser le site pour préparer le futur était un beau défi, car ce n'est pas tous les jours qu'on s'attaque à un tel monument avec un taux de satisfaction à plus de 90 %. Il fallait répondre aux attentes élevées des usagers de la STM en adoptant une approche centrée sur l'utilisateur et développer une plateforme qui comble leurs besoins. Mais aussi, s'assurer que le design et l'architecture du site s'adaptent aux différentes technologies, tout cela en respectant les normes d'accessibilité les plus strictes pour offrir le site à la plus vaste clientèle possible. Et pour bien cibler les besoins des utilisateurs, ces derniers ont même été invités à dessiner leur page d'accueil idéale dans laquelle revenait, 8 fois sur 10, la carte du réseau de transport. Ce n'est donc pas un hasard que la carte est au centre de STM.info. OpenStreetMap et sa technologie ouverte s'est donc imposée. Le mandat de dessiner une nouvelle carte, totalement pensée pour la STM, est revenu à une entreprise québécoise spécialisée en cartographie Web. Les usagers de la STM sont constamment en déplacement. On a donc conçu une application Web mobile, accessible de n'importe quel téléphone intelligent qui gardait les éléments centraux du site Web, mais avec une expérience adaptée à chaque plateforme. Pour un transfert en douceur, le site est passé par deux phases de tests impliquant des dizaines de milliers d'utilisateurs. Cela a évité toute panne de services Web et permis aux utilisateurs de se familiariser à leur nouvel environnement. Pour preuve de réussite, les réseaux sociaux ont répondu très favorablement. Le taux de rebond est passé de 40 à 30 %. Le nombre de pages par visite et la durée des visites ont tous deux doublé. Et surtout, l'utilisation du planificateur de trajet a augmenté de 50 %. Et ce n'est que le début. Dans les prochaines années, les Montréalais auront accès à une foule de nouveaux services en ligne qui faciliteront leur déplacement jour après jour. STM.info Alors, comme on fait pour faire un site Web ou un service, en fait, je devrais dire de cette envergure-là, il y a plusieurs choses qui nous ont guidés, mais je vais présenter quatre points ou trois points vraiment principaux, trois flèches de fil qui nous ont guidés dans le processus. Premièrement, c'est de regarder STM.info comme un service et non pas comme un site Web. Vous allez voir, on va en parler un peu plus tard, mais c'est vraiment important dans le mindset du projet de considérer que ce n'est pas juste une page statique, mais c'est un ensemble de données en temps réel qui vont être accessibles par les utilisateurs sur le Web, mais aussi par d'autres applications et d'autres développeurs éventuellement. Bien sûr, comme les déplacements sont accessibles, le site Web devait être accessible, donc ça a été centré dans toutes nos démarches. Le site Web répond aux normes d'accessibilité niveau AA. Tout au long du projet, on a placé l'utilisateur au centre, donc ça veut dire au niveau de l'ergonomie, du design des tests. On va parler des tests un peu plus tard, portion très importante de ce qu'on a fait. Et toutes les solutions qu'on mettait en place devaient être évaluées en fonction de leur stabilité, évolutivité et performance. Je vais parler rapidement de la gestion de projet. Je pense que c'est important dans un projet qui a compté à peu près au pic environ 12 personnes qui étaient impliquées à temps plein, soit de TP1, du client ou de partenaires externes. Alors, c'est un… je suis désolé, le contraste à l'écran n'est pas super, mais imaginez-vous que c'est l'agence chez nous. Il y a deux ans et demi, on a commencé une transition vers l'agile. Donc, avant qu'on commence le projet de la SM, on avait trois équipes qui étaient en place, trois équipes multidisciplinaires. Quand le projet de la SM est arrivé, on a mis une quatrième équipe en place et, comme je disais, qui comptait jusqu'à 12 personnes à temps plein au pic du projet. C'était vraiment important. Les clients avaient la clé, ont toujours la clé de l'agence, pouvaient venir à toutes les rencontres quand ils voulaient. Souvent, quand on regarde un projet, notre perception du projet change selon qui on est et je pense que c'est encore pire quand on est dans un mode qui est plus en cascade en gestion de projet. Le client a une idée de ce qu'il veut. Le chargé de compte va prendre cette idée-là, l'expliquer à l'équipe à l'interne. Un ergonome va essayer de remettre de l'ordre dans tout ça, mais va rajouter certaines couches de complexité ou d'ergonomie, de UX. Le designer va vouloir rendre ça beau, donc ça devient un petit peu différent. Pour les développeurs, c'est peut-être un petit peu plus séquentiel. Mais finalement, ce que l'utilisateur voulait, c'est peut-être ça. Alors, je pense que c'est important. À chaque fois, on est revenu à ce que l'utilisateur voulait. Donc, chaque décision, c'est-à-dire qu'est-ce que l'utilisateur veut, qu'est-ce qui est important, c'est ça qu'on va mettre en priorité dans les développements qu'on va faire. Travailler en équipe multidisciplinaire, c'est sûr, ça encourage la discussion. Ça implique des gens qui, normalement, seraient impliqués plus tard dans le processus. Donc, un développeur dans un développement en cascade serait impliqué trois mois plus tard et être impliqué dès le début du processus. Ça crée de l'autonomie, du ownership, ça diminue l'égo. Les divins ont peu de place dans une équipe multidisciplinaire. Il n'y a pas vraiment d'endroit pour se cacher. Et bien sûr, ça a une dimension sociale qui est plus grande, qui va amener justement à placer l'utilisateur au centre des préoccupations de ce qu'on fait. Dans le cadre de la STM, bon, bien sûr, dans le cadre de, si vous connaissez un petit peu de méthode agile, ça va paraître normal, mais dans le cadre de la STM, c'est vraiment quelque chose qu'on a suivi au pied de la lettre. Chaque, on avait des cycles de deux semaines qui étaient en place. On planifiait chaque cycle de deux semaines au début de la semaine. À la fin du cycle de deux semaines, on faisait une démo avec le client de ce qui s'était passé. Et chaque matin, un meeting debout, donc rapide, et une démo d'agence. Donc, ça, c'est plus quelque chose qui est propre à Répein, où on présente les autres projets de toutes les équipes de l'agence. Alors, je vais vous présenter une petite vidéo de notre cliente, Nicole, qui nous parle du processus. L'aspect plus difficile à gérer en tant que représentante d'une entreprise qui est quand même assez grande, c'est que ça laisse peu de temps pour la rétroaction à l'interne. Donc, il y a beaucoup de gens impliqués à la STM qui ont un intérêt dans chacune des sections développées au niveau du Web. Puis, bien ça, pour consulter tous ces gens-là, pour les amener au même niveau où on est, ça va vite en agile. Ça va vite. Puis, à un moment donné, ça nous bouscule un petit peu. Donc, ça, ça serait peut-être l'aspect qui est un peu plus difficile à gérer et qui l'est de moins en moins au fur et à mesure qu'on avance dans le projet. Parce qu'à l'interne, on apprend aussi. On apprend à travailler dans cet environnement-là. En fait, on apprécie beaucoup. Les avantages sont plus grands que les inconvénients. C'est des entrevues qu'on avait conduites il y a à peu près un an. Donc, ça fait déjà un bout de temps qu'on avait fait ces entrevues-là dans le cadre d'une conférence sur la créativité agile qu'on avait donnée. Alors, je pense qu'un an plus tard, déjà, on était à neuf mois dans le projet. On s'est rendu compte que ce qu'on a appelé nos MOSS, c'était vraiment quelque chose qui a été payant dans le cadre du projet. Donc, les MOSS pour nous dans ce projet-là et à l'agence, des équipes multidisciplinaires, un espace de travail qui est propice, un rythme d'agence qui est constant. Donc, on dit que ça prend du rythme. C'est important de garder ce rythme-là et de l'encourager. Et puis, de voir, bien sûr, les produits comme étant la chose la plus importante plutôt que les plans. Donc, on va favoriser la production de codes réels, de codes fonctionnels plutôt que la production d'analyse et de documents d'ergonomie, etc. J'ai parti la parole à Albert pour parler de comment on a intégré tout ça avec les systèmes de la STM. Alors, merci, Nico. Donc, un projet, en fait, qui existe depuis une quinzaine d'années et plus, il y a un certain héritage technologique qu'on ne peut pas ignorer, avec lequel il faut travailler. Et ça, c'était très clair dès le départ. Notamment, si on va aller au prochain slide, notamment, on avait plusieurs systèmes externes ou API qui avaient été développés à des moments différents par des organismes externes, parfois, donc par différentes équipes, et il fallait que le site Drupal puisse prendre cette information-là et l'afficher de façon unifiée à l'utilisateur. Alors, très tôt dans le projet, si on passe au prochain slide, on a décidé de ne pas faire ce travail-là dans Drupal même, pour deux raisons principales. Premièrement, la technologie qu'on a utilisée, donc la technologie Rails était mieux adaptée à ce genre de travail-là, de fournir rapidement de l'information brute et non des pages. On sait que Drupal 7, ceux qui sont développeurs ici le savent, Drupal 7 est conçu pour servir des pages web et non de l'information brute. Avec Drupal 8, c'est différent, mais on a fait le site en Drupal 7, donc il y avait cette limitation-là. Mais encore plus important que ça, Nico, on a parlé tout à l'heure, on a toujours conçu le site comme étant une série de services web et non un site Drupal. Donc, le site Drupal devient une partie de l'écosystème et on peut s'imaginer, si ce qu'on a développé là dure un autre 15 ans, que très bientôt, ces données-là qui sont disponibles à travers l'API vont pouvoir être utilisées par des tiers parties de toutes sortes de façons. Donc, c'est vraiment une approche qui est très moderne, je trouve, qu'on a décidé de prendre dès le début. Alors, les avantages de cette approche-là ont été vite apparents. Donc, bien sûr, on avait des sous-équipes qui travaillaient sur des parties plus petites du projet, donc l'API d'une part et le site Drupal de l'autre. Donc, l'impératif d'une bonne communication s'est imposé dès le départ. On a été obligé de mettre en place des bonnes documentations pour l'API, des tests de l'API, etc. Donc, ça, c'était très positif pour le projet. On a été obligé d'utiliser aussi des bonnes pratiques, dont les objets bidons, c'est-à-dire les mock-objects ou la simulation de communication avec des API externes, ce qui nous a permis de rendre les tests beaucoup plus efficaces. Donc, ce qu'on teste, en fait, c'est seulement la partie du système qu'on change et puis on simule la communication avec les autres systèmes, plutôt que de tester l'ensemble comme une espèce de monolithe à chaque fois. Donc, on va passer, en fait, justement, en parlant de ça, ça nous amène à la prochaine étape. Nico va parler du site mobile, mais le fait d'avoir, dès le début du projet, conçu des informations à travers une API clairement identifiée, clairement documentée, nous a permis d'utiliser ces informations-là à l'extérieur du site Drupal, puis de pouvoir faire un site mobile très léger, comme Nico va vous le dire. Bon, tous ceux qui travaillent avec des clients qui sont sur le web, je pense que vous remarquez que si on retourne il y a un an, il y a deux ans, on voyait qu'il y avait entre 5 et 15 % de trafic mobile. Cette année, c'est peut-être entre 20 et 30 %. Puis l'année prochaine, on ne sait pas où ça va être. Imaginez-vous si vous êtes l'associé de transport de Montréal où tous vos usagers sont en déplacement, le pourcentage que ça peut devenir. Alors, c'est sûr que le site mobile devenait quelque chose qui était important. C'est aussi quelque chose qui va devenir de plus en plus important au fil des années. Alors, quand on a regardé le projet, bien c'est sûr que les objectifs, c'était de maximiser, de faciliter de se rendre du point A au point B en déplacement, donc sur un cellulaire, et de pouvoir voir l'état du service en tout temps. Donc, pour le design mobile, je dirais, on va en parler, mais ça a touché tous les aspects du projet ergonomie, design, programmation. On voulait garder un design et une expérience qui était cohérente, donc sur le desktop, sur le mobile, sur des tablettes, et puis créer une solution qui allait voir évoluer avec les changements technologiques. Donc, le mobile, ça bouge encore plus vite que les desktops, il faut être à la fin pointe. On va parler de comment technologiquement on a pu faire ça. Qui d'entre vous a déjà visité le site de la STM, le desktop? Bon, l'application web mobile, l'application native, qui l'a installée sur son cellulaire? OK. Je pense que c'est important de faire la différence parce que ça fait une couple de fois que j'ai donné la présentation, puis on me fait le point que c'est pas clair. Donc, il y a un site web adaptatif pour la STM qui est à stm.info. Tout le site web a été développé sur une grille adaptative. Est-ce que des gens ne connaissent pas c'est quoi un design adaptatif ici? C'est bon. Il y a une application web qui s'occupe principalement des fonctions de déplacement, donc tu rentres du point A au point B. Et il y a des applications natives, Android et iPhone, si je ne me trompe pas, qui sont disponibles dans les stores respectifs. Notre mandat à nous, c'est les deux premiers points. Le troisième point, c'est un mandat externe, donc ce n'est pas de ça que j'ai parlé aujourd'hui. La solution qu'on a proposée, en fait, dès le début du projet, le projet a été conçu de façon adaptative. Donc, la grille en UX, en design, tout a été fait de façon adaptative, mais plus tard dans le projet, on s'est posé la question, à peu près à 80% du projet, comment on fait pour optimiser les thèmes de déplacement? Donc, ce qu'on utilise sur l'écran, si vous êtes familier avec la version desktop, pour mettre votre adresse, donc par exemple, je pars du 14-10 cette année, puis je m'en vais au stade olympique. Il fallait que ce soit optimisé pour le plus d'appareils intelligents possible, et on avait décidé de mettre à profit les applis qu'on avait développés en Ruby on Rails et le CMS actuel qui était Drupal. Et on devait aussi rendre la carte disponible sur les appareils intelligents, ce qui peut sembler facile, mais qui n'est pas nécessairement une tâche aisée quand on compte le nombre, le grand nombre d'appareils qui existent, puis ce qui est complexe au niveau de l'interface client pour naviguer sur une carte. Alors, ce qui a donné, c'est lisible, oui. Donc, le site web stm.info, qui est en design adaptatif, qui est accessible par les desktops, et en fait par tous les appareils, donc tablettes et mobiles pour tout ce qui est le contenu. À notre gauche, on a le volet adaptatif, donc pour les termes de déplacement, qui est accessible d'un desktop et d'une tablette. Et à notre droite, l'application web mobile, qui est accessible à partir des téléphones intelligents. Donc, tout ça, ça se retrouve quand on parle de la zone informationnelle dans le site adaptatif. Au niveau design, j'en parlais, on a conçu la grille du site de façon adaptative, donc en colonne, qui allait pouvoir être facilement redimensionnée par la suite dès le début du projet. Par la suite, par contre, il fallait mettre une couche pour le volet applicatif qui n'était pas juste de redimensionner, mais qui était de créer des interfaces qui étaient tactiles. Donc, on va chercher des plus gros boutons, on va mettre des fonctions qui sont importantes au centre de l'expérience. des menus qui sont mobiles, mettre les alertes au niveau du service en rouge, donc de façon évidente, et mettre la carte. Alors, ce que, bon, pourquoi on a fait ça? Donc, Albert parlait de l'API Ruby on Rails. Si vous allez sur le site de l'STM, donc le site desktop, et que vous mettez une adresse de départ d'arrivée, il y a beaucoup de JavaScript, beaucoup d'Adjax, mais tout se passe dans une même page sans qu'il y ait de page reload. On s'est rendu compte que ce n'était vraiment juste pas possible de faire ça sur le mobile. Alors, sur le mobile, on a dû revoir l'expérience utilisateur pour que ce soit une expérience qui est plus horizontale. Donc, par exemple, je décide de choisir l'itinéraire, je vais aller dans l'autobus, je choisis mon autobus, je vais choisir mon arrêt, j'ai mes prochains passages et je peux aller voir ma carte. Donc, c'est une expérience qui demande des page reload à chaque fois. Pour optimiser le temps de chargement, puis pour s'assurer qu'on a une expérience qui est vraiment intéressante, on n'a pas utilisé Drupal du tout pour cette section-là, on est allé se connecter directement sur les API Ruby on Rails, et on a utilisé Ruby on Rails pour faire l'affichage et la programmation de toutes ces sections-là. Ce que ça a donné, c'est vraiment deux infrastructures qui sont séparées, mais qui communiquent entre elles. Donc, à notre gauche, le site STM.info pour les tablettes et pour les desktops, et à droite, le site M.sem.info. La redirection se passe au niveau du proxy du répartiteur de charge. Donc, en cas de panne de l'environnement principal desktop, ça n'affecte pas l'environnement mobile. Les avantages, ça crée un client web qui était très très léger, donc très rapide à utiliser. Si vous utilisez l'application, vous allez voir, ça répond vite. La tolérance sur le mobile, l'utilisateur est très très faible, on n'attendra pas 4 secondes avant de passer au prochain écran. On n'a pas besoin de faire de changement à l'infrastructure. Ça a accéléré le développement et bien sûr, on a pu répondre aux besoins des utilisateurs en déplacement. Un projet comme ça, c'est sûr qu'on ne veut pas le mettre en ligne et pas avoir testé. Pour nous, c'est un projet qui a demandé beaucoup de collaboration de la part de partenaires externes pour valider certains points et beaucoup de tests au niveau de l'utilisateur. Albert va parler plus tard des tests automatisés. Dans l'optique de garder l'utilisateur au centre, dès le début, on a fait ce qu'on appelle un tri de cartes et on a fait des tests pour demander aux utilisateurs comment ils voyaient la structure du projet, l'architecture du projet et les écrans. Il y a eu des tests utilisateurs sur les maquettes fonctionnelles, donc avant la programmation qui a été faite par Ucentric, qui est un partenaire. On a fait des focus groups sur le design, donc pour aller poler l'opinion des utilisateurs sur les couleurs, sur le design, les visuels qu'il a utilisé dans le site. Il y a eu des tests utilisateurs sur la version programmée alpha qui ont été faits. Par la suite, c'est là que ça devient un petit peu plus concret. On a fait un bêta sur deux à trois mille employés, si je ne me trompe pas, de l'ASM qui avaient accès au site de façon privilégiée. Par la suite, on fait un bêta sur le panel client. Donc ça, c'est 8000 utilisateurs, 6000 utilisateurs, désolé, donc 6000 utilisateurs qui ont été invités à venir tester le site de l'ASM. Donc on parle d'utilisateurs qui sont déjà inscrits au panel client, donc c'est des gens qui sont sondés de façon régulière sur l'expérience STM. Il y a eu des tests d'accessibilité, je présente celui-là, mais il y en a eu à différentes reprises pour justement tester le site avec des personnes qui avaient des handicaps spécifiques pour amener une certification qui a été obtenue par la suite. J'ai oublié quelque chose. Oui, c'est vrai, à ce moment-là, ça a été vraiment le fun. On était dans le métro avec les gens de l'ASM, donc tous les gens qui travaillaient sur le projet, programmeurs, designers, ont été invités à aller présenter le site aux clients dans le métro avec des bornes interactives avec les gens de l'ASM. Donc on a vraiment pu sonder l'opinion en temps réel des gens, puis avoir leur feedback à froid d'un utilisateur qui utilise la première fois l'application de STM. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Puis finalement, tout ça s'accumulait vers un bêta public où les gens étaient redirigés au début, mettons, 10 % des visites étaient dirigées vers le nouveau site, 90 % vers l'ancien, jusqu'à 50 %, jusqu'au moment où finalement on a décidé de mettre le site en ligne. Donc une mise en ligne qui a été, selon moi, un succès. Parfait. Donc on voit que c'est un système assez complexe, puis qui est passé par plusieurs phases de test. Dans toutes ces phases de test-là, il y a eu vraiment très peu de bugs ou de régressions majeures. C'est parce que dès le départ du projet en amont, avant même de commencer le codage, on a pensé à une stratégie de test automatisé et on a surtout investi le temps nécessaire. Donc tout le monde était d'accord avec cette approche-là, TP1, le client également. Donc ce temps-là, bien sûr, les dividendes que ça a payés par la suite, c'était un site avec très peu de bugs, puis une maintenance réduite de beaucoup. Donc le premier défi auquel je me suis buté en arrivant chez TP1, c'était de travailler sur ce projet-là, c'était le test des pages en JavaScript parce que Drupal est super bon et a un module intégré, Simple Test, qui teste très bien des requêtes serveurs et ce que le serveur retourne. Ça se fait vraiment bien et puis j'étais habitué de travailler avec ça. JavaScript, ce n'est pas encore au point, il y a des outils, mais ce n'est pas encore tout à fait standardisé. Donc, on a dès le départ décidé de mettre en place un outil qui s'appelle BeHat qui nous permet d'écrire dans un langage naturel, en français, ce qu'on veut que le site fasse et puis de le tester après. Je vais faire une petite démo dans quelques minutes. La deuxième difficulté, c'était de tester les différentes plateformes disponibles. Donc Explorer, on ne pouvait pas ignorer Explorer dès le début, il fallait que ça rentre dans notre workflow de test aussi, ainsi que les différentes plateformes mobiles. Le deuxième défi des tests, très souvent, si on regarde des projets qui utilisent des tests, ce sont souvent les développeurs qui vont mettre en place les tests selon ce qu'ils ont compris de ce que le client veut. Et en fait, leur code fonctionne selon leurs tests, mais le client n'est souvent pas satisfait parce que le développeur a mal compris ce que le client voulait dès le départ. C'est vraiment un problème de communication plutôt qu'un problème technique. technique. Donc, l'outil BeHat que je vais vous montrer règle en partie ce problème-là. En utilisant, donc, en fait, Nico parlait de nos rencontres bi-hebdomadaires, donc on se rencontrait à chaque début de période et puis on définissait avec le client qu'est-ce qu'il était à faire. Donc, pour mon rôle, c'était de faire des exemples avec ça. Des exemples concrets, mais dans un langage naturel, comme par exemple celui-ci. Alors, cet exemple-là, c'était une tâche qui nous était assignée. Alors, on voit que la tâche, c'est je veux être en mesure de minimiser les correspondances dans mon itinéraire. Donc, on explique un exemple concret. Donc, dans ce cas-ci, je pars du métro Côte-Sainte-Catherine au métro Jean-Talon et puis je m'attends à ce que j'ai un transfert à faire, donc sur la ligne bleue. Si je clique sur minimiser les correspondances, bien là, je vais passer tout droit de Snowden. Je vais aller directement au métro Jean-Talon, même si c'est un peu plus long. Donc, c'est un exemple. C'est un peu technique, mais c'est suffisamment peu technique pour être compris par n'importe qui dans l'équipe et de servir de langage commun entre les développeurs, les designers, les ergonomes et le client. Je veux juste, en bleu, vous voyez en bas un exemple de, bien sûr, il y a du code derrière ça parce que ça a pris du temps à coder. Donc, cacher du client et cacher de l'équipe, on voit le code qui, dans le code de, par exemple, je vois sur la carte la ligne verte mise en évidence. On écrit ça en français, mais le code derrière, ça va être quelque chose comme ça qui est incompréhensible par des personnes autres que des développeurs. Donc, une fois qu'on roule ce test-là en B-HAT, je vais, vas-y, Nico, tu fais play, je pense. Donc, je vais lancer mon, je vais lancer en ligne de commande le test et puis mon testeur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lancer dans ce cas-ci Firefox, il peut faire aussi avec Chrome, avec Internet Explorer et puis il va passer par les différentes étapes. Donc, dans ce cas-ci, on voit en vert les étapes à droite, je suis sur la page d'accueil, je cherche le premier itinéraire et là, en fait, on voit que toutes les étapes sont en vert et le test est fini en à peu près quelques secondes. On avait, je pense, à peu près une cinquantaine de ce genre de test-là qui était roulé à chaque fois qu'on faisait un déploiement chez le client et oui, il y en avait des bugs, les développeurs ne sont pas parfaits, des fois, on faisait un changement, une place, ça affectait, ça faisait un problème ailleurs, mais on le réalisait à l'intérieur de l'agence, ce n'était pas le client qui s'en rendait compte dans la grosse majorité des cas. Donc, alors, quelques défis rapidement, ça, je vais en parler un peu, je donne une présentation à deux heures plus technique là-dessus, mais si on veut tester ces choses-là, puis on communique avec des API existants, on ne veut pas faire un load supplémentaire sur ces API-là, donc il faut absolument les simuler. Ça, c'est une grande partie de notre travail. On a d'ailleurs contribué un module à la communauté qui s'appelle Mockable pour des objets bidons ou des mock objects ou des objets simulés. Rapidement, le défi d'Internet Explorer était immense pour moi, c'était vraiment très compliqué d'arriver à tester Explorer sur une machine virtuelle avec Windows et puis des outils comme Selenium. Donc, faire rouler les tests qu'on vient de voir là sur Explorer de façon automatisée, c'est un gros défi. Les images ou les machines virtuelles fournies par Microsoft changent à chaque quelques mois. Ils ont des capacités différentes. C'est vraiment un cauchemar. Mais on a réussi à quand même faire avec. Un des défis qu'on a eu, c'était plus tard dans le projet avec les 50-60 tests automatisés qu'on avait, c'était quand même moi qui les roulais sur mon ordi. Donc, ça m'a pris beaucoup plus de temps que je pensais. Et puis, dans les prochaines phases de la STM, on va mettre en place ce qu'on appelle un serveur d'intégration continue, donc qui va automatiser tout ça. On fait un changement dans le code. Il y a un outil qui va rouler tous ces tests-là. Je vais vous montrer un screenshot de l'outil qui s'appelle Jenkins et qui va donc nous dire, bien, admettons que ça prend 45 minutes, une heure, deux heures, peu importe. Il va rouler les tests sur le code qu'on vient de comiter sur notre système de versionnage. Et il va nous dire plus tard, bien bon, le code que tu as soumis, il ne marche pas ou il marche. Donc, ce n'est plus un être humain qui va aller cliquer sur tester ceci, tester cela. Dans les prochaines phases, moi, ce que j'aimerais voir, ce serait, par exemple, que cet outil-là, si c'est possible de le faire, prenne une capture vidéo de ce que je viens de vous montrer là. Donc, si un commit qu'on fait ne fonctionne pas, on peut aller voir pourquoi, après, à quel moment exactement ça casse. Quelques avantages rapidement. Comme je disais tantôt, vraiment très peu de régressions ou de bugs qui se sont rendus en production. Bon, c'est sûr qu'il y en a toujours, mais c'était vraiment gérable. Il était découvert tôt dans le processus. Un défi, c'était justement la batterie de test qui est devenue trop longue. Donc, je lançais mes tests, ça me prenait des fois une heure et demie, deux heures. C'est sûr qu'il faut l'automatiser avec un système d'intégration continue si c'était à refaire, mais on a mis en place ce système-là, peut-être un peu tard, mais on l'a mis en place. Je vais parler rapidement aussi de l'infrastructure et la performance. Le site, oui. Ah, bien, vas-y. Juste mettre en contexte, parce que c'est quand même, c'est un des gros enjeux, c'est rare qu'on peut travailler sur un projet qui a autant d'utilisateurs réguliers. Je pense que tout le monde dans la salle est un utilisateur de la STM. C'est un site pour lequel, je pense, on peut prévoir qu'il y a des périodes de pointe, par exemple, le matin puis le soir, mais il y a aussi tellement de périodes de pointe qui peuvent arriver sur le site à des endroits qui sont imprévisibles, plusieurs fois par année, lorsqu'il y a des changements de service, des interruptions de service. Donc, on peut envisager des pointes qui sont tellement difficiles à prédire, puis des patterns à prédire, puis des patterns d'utilisation qui sont difficiles, sans parler non plus des choses qui peuvent arriver de façon, pas régulière, mais des états d'urgence ou des choses qui affectent la sécurité publique. Donc, ça a été vraiment un enjeu important, puis la barre était assez haute au niveau des tests. Donc, je pense que Albert va parler un petit peu de comment on a navigué là-dedans. C'est ça. Donc, une partie des tests importants pour nous, c'était justement le site peut fonctionner très bien sur mon ordinateur local de développement, mais l'infrastructure de la STM, c'est des dizaines de serveurs, c'est une équipe dédiée, c'est des exigences comme, par exemple, des centaines de milliers d'utilisateurs par jour sur le site, des centaines d'utilisateurs à la même seconde qui vont aller sur une page. Et puis, des exigences assez précises sur la mise en cache aussi. L'information critique, comme par exemple le fait qu'une ligne de métro soit en panne, bien, ça ne peut pas rester en cache 20 minutes cette information-là. Il faut que ce soit mis en jour très, très, très de façon fréquente. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est un système où on avait deux niveaux de mise en cache, 60 secondes pour l'information critique, et puis une demi-heure pour l'information non critique, comme par exemple, vous avez des billets gratuits pour ECHEAGA, bien, si ça, ça prend une demi-heure avant d'être publié sur le site, ce n'est pas trop grave. Alors, on a mis en place ces balises-là et on a commencé des tests de charge avec des données approximatives. On s'est dit qu'il va y avoir peut-être une vingtaine, une trentaine de pages qui vont être frappées par minute par notre système de mise en cache qui était Varnish. Donc, Drupal, en fait, ne reçoit pas tant de trafic que ça. Le trafic, il s'en va sur un ordinateur dédié avec l'outil Varnish qui va lui répondre aux requêtes du client, puis quand la cache de Varnish est expirée, il va aller frapper Drupal. Donc, Drupal reçoit à peu près, nous, on avait calculé une trentaine de requêtes par minute. Donc, au départ, la solution que j'avais préconisée, c'était de ne pas activer la cache de Drupal. Parce que la cache Drupal, si on l'activait, il fallait la rafraîchir à chaque minute, puis de toute façon, Varnish frappait Drupal à chaque minute quand même. Sauf que c'était un mauvais calcul. Dès qu'on est allé en production avec 25 % d'utilisateurs, le site a planté. En fait, on avait mal pensé au nombre de pages qui allaient être frappées. C'était de l'ordre de 150, 200 plutôt que de 30. Alors, très vite, on est retourné à planche à dessin avec la cache et puis on a mis en place, on a activé la cache Drupal pour 30 minutes. Et puis, ces parties précises du site, par exemple, l'état de service métro, aussi les formulaires avec des tokens de sécurité qui ne peuvent pas être mis en cache, uniquement ces parties-là n'étaient pas cachées du tout jamais et puis étaient fournies au site via JavaScript, via AJAX. Donc, c'était finalement la seule solution viable. L'idée de ne pas activer la cache était basée sur des fausses données de base qui étaient, on pensait qu'il y avait 30, 50, 40 pages par minute sur lesquelles il allait avoir des requêtes, mais il y avait beaucoup plus que ça. Oui. C'est sûr, c'est une des leçons, je pense, qui est importante à tirer de ça, c'est que quand on fait des tests de charge ou des tests sur un site, ce n'est pas tous les sites qui doivent suivre la même méthode. Donc, si on teste sur un site, par exemple, un de nos clients, c'est le CHUM, bien la page d'accueil du CHUM, c'est la page d'accueil du CHUM pour la majorité des gens qui y vont. L'ASTM, la page d'accueil, surtout sur mobile, il n'y a pas une personne qui va se rendre au même moment du même point A au même point B. Donc, toute la notion de cache au niveau de l'accueil est pratiquement évacué parce qu'il faut que toutes les données soient calculées en temps réel. De là, justement, l'importance au niveau du mobile d'aller vers une solution qui était plus près des API, qui était plus performante et qui était à plus bas niveau que de loader Drupal à chaque page qu'on allait charger. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut retenir quand vous faites des tests, prenez en contexte de façon concrète, donc avec des entrevues ou avec une visualisation même sur le terrain, c'est quoi le, comment l'utilisateur, c'est quoi le pattern d'utilisation des gens. C'est Guillaume, Notices Admin, qui disait aussi que c'est, d'un point de vue de reproduction de tests de charge, bien, de mesurer mille requêtes différentes qui proviennent du même utilisateur, bien, ça a tout autre impact que de mesurer mille utilisateurs qui font chacune une requête différente. Donc, aussi un autre défi qui a été relevé. Merci, Nico. Je mentionnerais peut-être, il y a une chose qu'on n'a pas mis en place dès le début sur le site de la STM et puis qui a été, dont on a beaucoup discuté chez TP1 et qu'on aimerait mettre en place graduellement, c'est le concept de DevOps. Donc, de simuler l'environnement de production pendant les tests de charge locaux. Donc, tout simuler, en fait, au complet. D'ailleurs, là-dessus, il y a une présentation tout de suite après celle-là sur Chef, qui est un des outils qui permet de faire ça. Donc, les tests sont appelés à être de plus en plus performants. Je pense qu'on, dans les prochaines étapes du projet, dans les prochains projets, on va mettre en place l'intégration continue, le DevOps pour justement simuler de façon la plus proche possible qu'est-ce qu'on va avoir en production. Rapidement, je vais mentionner les contributions à la communauté Drupal. Bon, c'est sûr que travailler avec Drupal, c'est pas juste utiliser un logiciel gratuit, c'est de participer à des événements comme ceux-ci. C'est aussi de, quand on a des problèmes avec des systèmes existants, c'est de les publier le plus possible, même si c'est un peu plus long. On voit qu'on gagne ce temps-là après quelques mois parce que la communauté, souvent, va réagir à ce qu'on publie, va nous faire trouver des bugs. Et puis, finalement, on travaille en commun avec d'autres personnes. Donc, une participation à 100, une centaine de issues sur Drupal.org, une trentaine de patches soumis sur Drupal 7 et même Drupal 8. Parfois, même si on ne travaillait pas avec Drupal 8, certains des patches qu'on voulait soumettre à Drupal 8. Bien, Drupal, il y a une politique de les soumettre à Drupal 8 avant. Donc, c'est ce qu'on a fait. Un blog technique. Et puis, juste un truc que j'aimerais mentionner qui illustre bien l'avantage de contribuer à la communauté. Il y a un module qui s'appelle Representative Image qui, donc, va prendre une image représentative de n'importe quelle entité dans Drupal dans le but de l'afficher avec un post Facebook. Il n'existait pas exactement ce qu'on voulait. Alors, le code que j'aurais fait de toute façon pour le site STM, au lieu de le faire de façon privée pour la STM, je l'ai contribué à la communauté. Et en dedans de quatre heures, il y a un utilisateur de la firme NBC à Chicago qui m'a écrit, qui m'a dit, c'est exactement ça que je cherche. Je vais participer avec toi au développement de ce module-là. Et donc, ça a libéré du temps de développement pour faire autre chose, d'une part. D'autre part, c'est du code qui est utilisé maintenant par une centaine de personnes. Alors, ça, c'est juste un exemple de vraiment l'avantage puis de voir à long terme quand on contribue à la communauté. J'aimerais passer la parole à Nicole de la STM qui va parler de la gestion de changement à la STM. Comment Drupal a affecté la façon de faire à la STM? Si ça ne te dérange pas. En termes de volume aussi de trafic sur le site de la STM, là, j'ai regardé ce matin. On a évidemment, quand les quatre lignes de métro tombent, beaucoup de monde qui ne sont pas contents, qui viennent sur notre site. Et le pic qu'on a eu depuis le lancement du site, c'est 9000 requêtes en une heure lors d'une panne métro. Ça fait quand même un volume assez intéressant. Le site s'est très bien comporté. Et puis, il arrive des fois qu'on a plus que ça. On va voir qu'est-ce qui va se passer pour les prochaines, ce qu'il va y en avoir d'autres panne métro. Non, je suis réaliste. Moi, je voulais passer, je sais qu'on a parlé beaucoup de l'aspect technique de Drupal, mais je voulais prendre un petit moment pour expliquer ce que ça a eu comme changement au niveau des processus à la STM. Alors, avant le site web, c'était évidemment, il fallait connaître HTML pour faire des changements dans le site web. Donc, c'était entre les mains d'une personne très technique qui était super bon, mais il y avait celui qui s'occupe du web. Ce que ça a changé, Drupal, parce que les gens maintenant, on a distribué la contribution de contenu. Donc, on a tous nos conseillers en communication qui peuvent maintenant bâtir leur propre page dans Drupal. Et ce que ça a fait, c'est que le site web est devenu le bébé de plusieurs personnes à l'intérieur de la STM. Ça a changé les processus, ça a demandé de l'adaptation de la part des gens, mais le site web est devenu comme au centre de nos communications. Les gens ont pris connaissance de l'importance que ça avait pour nos clients. Et puis, c'est maintenant un outil qui est cher au cœur de plusieurs personnes. Donc, le fait que les gens peuvent, même s'ils ne sont pas techniques, grâce à Drupal, contribuer à produire du contenu dans le site, ça a été un changement positif et important pour la STM, au-delà de la technologie.